salut la troupe là on est dimanche matin à 8 heures c'était pas que nos vales d'argent à 10 heures c'est que tu as loupé un truc si tu n'as pas réservé c'est trop tard tous ceux qui sont réservés bien sûr seront avec moi au val d'argent pour faire les andouilles sur le circuit pour ceux qui n'ont pas le temps pas l'envie qui n'ont pas eu le temps de réserver qui n'ont pas les moyens parce que c'est sûr se déplacer les machins les bidules on comprend tous et bien on a quand même une vidéo un box du dimanche matin et pas des moindres parce qu'aujourd'hui nous allons je vais vous montrer le joujou que je me suis acheté dans le but d'utiliser le hasard mac 5 hb g2 avec le 56 118 650 kv tout simplement ça c'est un gourmand 12 s qui sera pas trop gourmand et avec le nombre de kv ça sera idéal pour l'engin qui est là-dessous puisque la démultiplication d'origine de ces engins n'ayant pas été conçu pour le brushless à la base et le fabricant il s'en fout il se bouge pas il se passe rien c'est un peu dommage parce qu'il faudrait pas grand chose pour que cette construction là passe au 21e siècle mais bon si on décide autrement font ce qu'ils veulent on n'est pas à leur place c'est un engin que j'avais déjà j'ai adoré je l'avais en deux temps marchait très bien en 26 cc un petit 65 ça allait bien bonne dimension je l'avais passé en brushless à l'époque en 8 s déjà là bas c'était aux alentours des 2000 par là j'avais utilisé un moteur castle 780 kv et un variateur 8 s xl2 ensuite on est passé en 12 avec un mgm compro ligne droite sur les rois c'est à l'époque encore tu vois où justement voilà j'exagérais j'étais trop de kv trop de s trop gros peignons mais c'était rigolo quand même évident on n'avait pas la technologie lipo actuelle par la technologie des vario actuelle bon après que le mgm compro ça se passait bien sûr super avec le xl 2 xlx à l'époque un peu moins il y avait tendance à faire pouf gros problème de cette bécane a toujours été sa suspension comme dire tu peux upgrader mais quand achète la caisse quand tu vois le prix des pièces pour ses engins entre les tourelles qui sont pas à plastique qui font pas les amortaux qui vont avec etc tu payes une fortune et vous savez que je suis pas grand fan j'ai dépensé beaucoup d'argent c'est vrai certes pour x max mcd etc mais en général vraiment 1500 c'est vraiment le max que je claque pour les rc j'aime pas aller au delà franchement une pièce à 2000 2500 3000 euros ça m'amuse pas parce que tu joues voilà on roule on casse on s'éclate sur il ya deux trois mille dollars ça fait chier alors j'ai scruté les occasions et je suis tombé sur nos cases d'enfer d'accord et le vendeur du bon coin je te remercie franchement il m'a fait enfin il avait affiché un prix d'enfer c'est tenu à ce prix là expédié par chrono relais super rapide alors je te parle j'ai vraiment aimé ça je savais savoir si je peux le citer dans la vidéo mais j'ai pas encore reçu le hockey d'accord c'est quelqu'un qui vient du 57 si entre temps j'ai ok je le mettrais peut-être le lien en dessous si vous voyez une annonce à lui puisqu'il en compte du matériel je crois avant n'hésitez pas et là dessous il n'y a rien d'autre que vous êtes prêts un fg bajin 4 roues motrices j'adore cette caisse j'adore le look de cette caisse on a une cage en un pilote il ya tout ce qu'il faut dans cette caisse on a des jantes à trous avec du déport ce beau et ça suffit c'est juste que d'origine on a des amorto ridicule honteux merdique ils les ont ils ont osé les remettre sur les mardeurs je comprends pas ça il aurait dû faire la nouvelle génération d'engins en électro déjà ils ont mis des moteurs électro ridicule chef g je suis désolé t2e vous avez fait n'importe quoi avec la motorisation moteur ridicule sous motoriser 4s en 6s c'est du délire n'importe quoi ok il aurait fallu mettre quelque chose de correct dedans mais on ne soit pas trop lourd donc en vitesse avec des bonnes capacités ok mais avec une réduction adaptée et des moteurs qui tournent pas trop vite ils sont partis dans les moteurs qui tournent beaucoup trop vite et ça c'est pas cool il aurait dû mettre avec la démultiplication d'origine d'un baja ou d'un léopard ou n'importe quoi 500 kv en 8s tirer un petit 65 l'équivalent ce que sur les thermiques tu auras une bonne autonomie pas trop de chauffe c'est acceptable tu mets le punch au mini pour pas paraître trop violent et tout se passe bien ce bébé là est équipé d'un 29 cc et il a fait du circuit j'ai reçu une deuxième coq avec basique rouge hein pour pas massacrer la belle coq non c'est pas lui qui roulait avec les stickers du garage c'est qu'il ya des étoiles et je suis pas fan des étoiles et des petits coeurs et des petites lunes tout ça encore un as de pique ouais du coup j'ai mis le logo déjà dessus bien sûr j'ai unboxé parce que je voulais savoir quand c'est arrivé si tout est bien arrivé pour pouvoir lui donner sa note sur le bon coin et qu'il soit payé puisque on a fait ça par le système du bon coin donc il n'a pas l'argent avant que j'ai attesté que j'ai reçu la bécane qu'est ce que tu en penses chaton c'est ma nouvelle bécane j'adore cette caisse qu'est ce qui te plaît pas mais c'est old school c'est un buggy quoi avec les petits bonhommes et tout un temps tu préfères les trucs plus modernes ben moi j'ai préféré les vieux machin donc j'ai de la chance parce qu'on a déjà les tourelles alu et les suspensions mis au goût du jour tu vois la hauteur de caisse là le fg baja d'origine il est là donc tu as une suspension béton parce que sinon il tape par terre sans arrêt et tu n'as pas justement ce fait de pouvoir flotter un peu à mi hauteur qu'est ce qu'il ya ma puce tu réfléchis à quoi mais pourquoi tu étais venu me voir à la base c'est comme ça vous avez fait un tour à vélo là bon chance et donc moi j'avais le 26 cc comptant des performances bien sûr l'accélération toujours molassonne du des thermiques et des deux temps sauf si tu passes sur une boîte 2 avec un rapport court et tout le traloulou c'est un 4x4 qui a pas dix centrales donc moi j'avais pas pris les freins méca parce que ça sert pas à grand chose tu bloques la transmise la courroie bloque les deux dix tu freines bon je sais pas pourquoi ils sont allés encore mettre des freins méca là dessus en plus pour soulager peut-être la transmission la courroie et c'est avec l'électro sans les freins ça se passe toujours aussi nickel et celui là donc équipé d'un 29 cm cube un peu préparé l'échappement qui va bien je vous cache pas que j'ai une envie c'est d'aller acheter de l'huile pour deux temps l'essence journée et de faire péter la bête de faire un petit tour en thermique avant de le passer en brushless je suis certain qu'il va marcher super bien avec le 29 cc en plus on a un vidéo modifié donc on est quasi avec une course du 30 cc si j'ai tout bien compris j'ai lu vite fait puisque je m'intéressais pas à la partie thermique je voulais la bécane n'est ce pas donc on va faire le nécessaire là j'ai un peu de boulot à faire sur les réglages de suspectes parce que on a de l'air dedans c'est un peu à côté de la plaque à l'avant encore ça peut aller mais à l'arrière à l'arrière ça pompe mais c'est bien moelleux parce que les pneus sont durs qui sont livrés avec mais à le look que ça lui donne j'adore vraiment c'est comme elle a dit j c'est vrai que c'est un crapaud mais c'est le crapaud que j'aime en tout cas là on sera bien tu vois on n'est pas beaucoup plus bas que le xrt niveau du poids je vise 10 11 kg si tout va bien à voir ça dépend après ces roues sont extrêmement légères ça dépend vraiment des roues qu'on met sur ces engins voilà on a un peu d'allure en plus donc on va peut-être plutôt dire 12 kg 12 s ce qui est très dommage aussi c'est que fg ne sait absolument pas bouger avec les électros puisque la transmission n'est absolument pas protégé avec les moteurs électriques tout est ouvert il n'y a pas de cache c'est rien il existe un cache option pour les thermiques qui coûte 25 balles un pauvre cache enlexand 25 balles c'est vraiment dommage mais pour l'électro il faudrait vraiment vraiment qui change cette transmission qui change l'étagement qu'ils adaptent et qui ferme la chose pour que ce soit bien fait ce qui est très dommage aussi c'est que fg n'a rien fait du tout pour l'accès au lipo pour que ce soit plus rapide sur les gt ça va bien sur les tt c'est un peu plus long il n'y a pas de problème d'enlever la carreau sur les thermiques puisque le réservoir est là tu remplis ton essence tu as le carburant ici l'amorçage là le stop ici tu tires ta tirette elle est là tout va super pour en thermique mais en électro on aurait aimé une adaptation ne serait ce qu'une carreau en deux parties tu peux enlever ouvrir qu'un panel glisser les lipos sur le côté ça ça serait une solution sympa par exemple parce que là il faut enlever l'arceau pour enlever la carreau alors le proprio lui il avait déjà vu ça beaucoup plus simple il a raccourci les plots là haut toc et du coup on peut enlever facile la carreau pour mieux arriver à ce qui se passe dedans on a encore la vieille platine avec les deux gros cerveaux de direction nos jours il ya plus besoin parce que les cerveaux sont devenus tellement balèze qu'un seul et unique suffit on a bien sûr le cerveau gaz frein et la boîte de réception de ce côté là hop voilà donc je verrai si je mets un cerveau une platine cerveau simple ici juste un cerveau en bas pour la direction comme j'avais dans les pistes pour les lipos ça paraît étroit ici mais il faut voir bien sûr que c'est quand on enlève la grosse verrue qui a ici au milieu pour mettre le moteur électro on a un peu plus de place j'ai réussi à choper encore show beat center un support moteur au beat center donc sur lequel on peut changer de deux trois dents l'étagement sans devoir changer tout bins lui il avait déjà équipé la couronne full métal sans l'amortisseur de couple je suis pas super fan surtout pas en électro parce que un amortisseur de couple ça peut te sauver le moteur mais on l'a comme ça donc ce coup ci puisque moi je n'avais jamais mis sur les miennes on va le laisser full ferraille et on va le faire fonctionner full ferraille d'accord donc on va changer ce support ici pour mettre le moteur électro on gagnera un peu de place par ici ensuite le plus simple pour les lipos comme je vous ai dit moi je roulais avec des lipos compacts et 4500 c'est vrai que si je mets des 9000 ou si je mets trois fois 4s 8 ou 9000 on aura une autonomie super sympa en deux fois six s 4005 je vise le petit quart d'heure tranquille sans exagérer sur les paires faut en mettre un pignon pas trop gros ce qui est cool ici c'est qu'on a comme une couronne relativement grande dessus encore on va laisser ça et on glissera les lipos tout simplement par le côté donc je vais faire une trappe sur le côté et je vais faire un bac lipo dans lequel justement je peux glisser mes lipos et fermer devant juste on ferme et seront calés dedans basta ça c'est ce que j'aimerais faire ça sera peut-être pas fait tout de suite on fera d'abord un provisoire pour tester un petit peu au niveau de l'équilibré ce que j'avais fait sur le mien c'est déplacer ici cet arceau on avait chauffé on l'avait placé un peu plus loin où j'avais même coupé rajouter un bout pour aller plus loin ici là devant pour pouvoir mettre une lipo à gauche à droite en longueur 1 ça va aussi c'est pas beaucoup plus haut que son travers moi j'avais gardé le support du réservoir essence pour passer par dessus la courroie ce qui permettait justement de glisser mes deux lipos comme ça je vais faire je pense exactement la même chose sur celui là comme dit là bien sûr on n'a pas besoin de la batterie de réception on mettra qu'un seul cerveau donc je sais pas encore si je vais garder cette platine on va sûrement simplifier je pense je vais être vraiment qu'un cerveau opposé en bas ici la boîte radio en bas ici les batteries en bas le moteur à lcg comme ça centre de gravité super bas et on sera vraiment chouette je suis vraiment content parce que là comme je te l'ai dit tu vois niveau hauteur de caisse on est bien tu vois ça va être bien on va rouler à peu près à cette hauteur on aura de quoi décrocher encore on a de quoi encaisser le but ce sera pas de s'en servir comme un x max c'est juste pour faire le couillon dans la prairie mais tu as déjà le xrt pour ça oui mais le xrt je saute quand même un peu celui là je vais pas l'envoyer sur la grande rampe il est déjà kippé des bras arrière à lui aussi pourquoi parce que gros problème des tt fg c'est les bras en plastique quand tu prends des coups le cardan va niaquer la couronne et tu peux demander à tous ceux qui en ont ils vont tous te dire ouais il te ment pas c'est pas des conneries quand tu atterris comme ça sur ton bras plastique le bras avance et le cardan arrière va niaquer la couronne en plastique c'est en ferraille ça fait du bruit et ça peut survivre mais sur la couronne plastique c'est vraiment moche surtout que comme dit quand tu es en électro il faut passer la grande couronne et le petit pignon sur les monsters c'est encore pire faut vraiment la grosse méga couronne tu es vraiment ras du cardan déjà parce que tu as les grosses roues en portée c'est dommage ce qui est vraiment dommage aussi c'est que fg a décidé alors celui là il est encore en 510 maintenant ils font des 535 mais ils n'ont pas changé les carreaux parce qu'il faudrait changer les moules sur le baja ça passe dans un écart ici de 24 cm entre le bout de la carreau la tourelle c'est encore discret sur les monsters c'est horrible c'est absolument horrible sur le fun cross ça va puisque le fun cross ils ont fait une nouvelle carreau vraiment pas cher ils sont pas donné de mal le léopard aussi ça ressemble à une grosse basket mâchouillé c'est dégueulasse mais sur les autres c'est moche le mg monster était beau maintenant il est défiguré moi j'aimerais vraiment que t2 m fasse une mise à jour de ces produits je vois 6 135 qui fasse des carreaux de monster en 535 sinon qu'ils les laissent en 510 mais avec cette suspension de série déjà dessus avec les grosses tourelles les amorto droit à l'avant aussi souvenez-vous sur le fun cross dans les virages on perdait tout le temps les cadres d'accord ici on a une suspension qui est rehaussée au taquet je veux dire là c'est jamais eu de baja fg aussi haut je te le dis le problème c'est que même ça que des angles pareils les cardons se barrer donc j'ai déjà aussi les cvd à l'avant qui était une option qui coûte une collie à l'arrière on a les cardons d'origine des dog bones mais comme on a les bras alu ça devrait pas se barrer je vais quand même les peindre en fluo et on va mettre ce qu'il faut aussi niveau sur le tir il sent qui va bien sur le cardan et qui relie en haut à la biellette supérieure comme ça même si car dans sort il pendrira sur le truc d'accord ça ça devrait être pas mal j'ai les moyeux en alu déjà à l'arrière pas à l'avant après j'aime bien garder les pièces fusibles à l'avant honnêtement préfère casser un triangle avant une fusée quelque chose que tendre le nez à l'arrière si tu mets les triangles alu pour pas casser la couronne de transmis les portes fusées alu c'est presque obligatoire parce que sinon c'est eux qui morphe sans arrêt niveau pneumatique on verra ce qu'on met pour l'instant j'ai envie de rouler avec cela parce que c'est comme ça qui me plaît mais je sais que ces pneus sont pas super ils sont très très durs la mousse dedans est quasi inexistante après qu'une suspecte molle ça va aller on pourra compenser avec la suspecte mais on verra un peu ce qu'on met comme pneus bien sûr on peut mettre aussi des pneus pistes pour passer sur la piste arrive ne pis dans cette dimension sont pas efficaces ce qui va le mieux c'est mettre des routes camions les routes camions des routes formule 1 après par contre là ça donne un look bizarre mais art c'est pas encore une fg pistes niveau niveau roulage après puisque tu restes avec une suspension souple tu restes avec un kick up à l'avant et des angles de chasse différents tu as eu baissou mais voilà donc mon gros tu sais ce qui va se passer et mani il est content parce que là on est dans un budget raisonnable avec les pièces alu qui vont bien déjà l'engin n'est pas spécialement usé ni bouffé il a un peu d'âge mais ça s'arrête là ça vieillit bien quand même faut dire il n'a pas méga souffert comme tu peux le voir et ça c'est cool aussi donc qu'est ce que tu en penses on va rouler un petit peu en thermique d'abord quand même 1 sans rien toucher si c'est suspecte faut que je touche il faut que je touche les suspects là ça va pas les suspectes et avec le thermique je roulerai sûrement que la carreau rouge parce qu'il ya découpe au réservoir là ça se monte pas sa touche j'ai pas envie de la découper puisque moi avec les batteries j'aurais pas besoin de faire la découpe pour le réservoir d'accord ce que je ferai comme dit c'est très simple à ce niveau là on va séparer proprement la carreau ici puisque là on a un support et on rajoutera un support quelque chose ici une fixation comme ça moi je pourrais juste enlever rapidement en enlevant ces deux circlips là je vais peut-être juste faire une système de glissière en fait une plaque de lexan devant derrière ça j'enlève ces deux circlips et je sors mon bout de carreau je glisse mes lipo je ferme devant et je suis reparti sans exagérer je pense qu'on me dit en 600 kv ça va être chouette tu noteras aussi que le proprio regarde a rehaussé ici pour ne pas avoir de problème de roues qui se promènent comme ça parce que il a rehaussé à mort la suspecte par rapport à ce qui est prévu par rempliment d'écrou simple et efficace on mettra un petit tube surtout manque le temps d'abord on va rouler comme ça ça je pense que ça va rester encore longtemps la peinture a été faite par art painting by mikovic est ce que mikovic existe toujours est ce qu'il fait toujours des peintures est ce que toi le propriétaire c'était toi crazy chacal ou est-ce que tu l'avais acheté d'occasion à crazy chacal ça j'en sais rien en tout cas je suis bien content au niveau des huiles de diff aussi ou oui là il va falloir agir en thermique c'est pas un problème en thermique c'est pas un problème en brushless quand je mets de gaz avec des huiles comme ça et je vais tourner à gauche ou à droite le pneu avant il va faire pas c'est réglé c'est mort même avec le punch au mini un moment ça va prendre la vitesse ça n'ira point mais alors point du tout d'accord il ya un peu d'essence dedans encore pour démarrer à deux temps il n'y a pas de mystère tu mets le petit starter et un petit loquet starter tu amorces tu prends la tirette tu t'arrêtes à un point de compression tu enlèves ton starter et tu démarres ensuite il ya plusieurs solutions ça sert froid selon si c'est vraiment froid faut laisser starter température normale tu n'as pas forcément besoin juste pour que ça se gorge l'essence avant de claquer il ya deux solutions après soit tu as une radio avec un réglage d'ailleurs moi j'ai reçu avec une dx2e qui n'a donc pas ce réglage sur laquelle tu peux régler ta course des gaz avec un interrupteur moite moite par exemple donc tu mets 30 ou 40% de gaz d'office quand ton moteur est chaud faut juste rester un peu sur les gaz et tu démarres si tu n'as pas ça tu laisses la radio allumée mais tu éteins la réception véhicule tu poses sur cal et tu mets à la main sur ton cerveau de gaz frein mécaniquement tu le bouges un petit peu pour que ça tire sur les gaz et hop tu vas démarrer et ça marche nickel vraiment j'ai toujours fait comme ça j'ai jamais eu de problème ça va toujours marcher au quart de tour donc qu'est ce que t'en pense on va le tester ce petit 29 9 on va s'acheter un peu d'huile deux temps exprès on va se faire le petit mélange voir aussi comment qui pète ce réseau après je sais ce qui va se passer l'accélération ça va me gravé mais jusqu'à ce qu'ils partent une fois qu'il est dans les tours avec la reprise ça va être rigolo funky mais le bruit va me casser les oreilles je pense au bout de 10 15 minutes souvenez-vous avec le fun cross exactement ce qui s'est passé ça m'a très vite saoulé même si le fun cross était mal réglé mais même bien réglé il marchait pas tant bien que ça que mieux que ça je veux dire des gens sur vidéo vidéo mais complètement mal réglé c'est pour ça tu as la moitié des performances non j'ai jamais vu un fun cross un fun cross en 26 cc ça marche pas à 80 90 faut pas déconner d'accord en termique aussi tu n'as pas de marche arrière soit tu t'habites comme tout surtout ces engins que tu roules quand même dans des espaces un peu plus grand mais c'est vrai que c'est sympa dans la marche arrière pour se dégager d'un truc en tout cas niveau look je préfère ça un des bxl niveau dimension aussi on n'est pas encore trop gros tu vois j'ai hésité à me reprendre à l'os i5 en 18 s mais voilà ça devient tout de suite trop énorme l'os i5 c'est une crêpe le baja 5 hpi zéro évolution mais zéro de chez zéro ils ont toujours pas fait un châssis où tu peux glisser tes lipo tranquille sans devoir déglinguer tout le bordel c'est nul c'est vraiment dommage tes deuxièmes aussi ça se bouge pas de ce côté là ils sont sur la rzaki ça fonctionne ça marche les gens sont contents donc ils cherchent pas plus mais j'aimerais vraiment qu'ils se bougent parce que mcd ils se bougent l'os i on sait pas ce qu'ils foutent l'os i c'était bien parti à un moment horizon bill avec la mini wrc le 5t il y avait il y avait de quoi faire il y avait de quoi faire le 5b super idée il manquait encore de deux trois engins dans la gamme comme ça là une piste de leur part et des choses comme ça et ça commence à devenir sympa mais étouffé dans l'oeuf par horizon bis à crever fini et puis les 1 5e arbre pitié pitoyable ça ça tourne à bord d'accord un méga angle de braquage avec ce truc là tout comme les mcd vous avez eu le rr5 alors pourquoi j'ai pas repris un r5 parce que le rr5 ce qui m'embête c'est les tourelles plastique le châssis et les amorto plastique les tourelles et châssis moux alors il ya la version pro mais la version pro 610 mm 10 cm en plus de ça en longueur et la carrosserie que c'est moche ça c'est sympa c'est pas trop gros surtout si tu enlèves l'aileron ça fait vraiment un truc hyper compact à transporter c'est quoi on va vite le peser là en thermique il n'ya pas le plein mais c'est quoi un réservoir de trois quarts de litre donc on a à peu près 500 50 600 grammes d'essence là dedans maximum la batterie de réception est à bord et on nous dit 12 kg 600 donc en gros aller à 13 kg et des brouettes avec l'essence l'essence dans les grandes échelles a toujours encore un avantage c'est justement c'est que tu as un gros réservoir tu as une bonne autonomie et en haut dans les tours et ben tu peux y aller si tu as une boîte 2 tu as une bonne des max tu peux rester à retour le brochet sous le rappel quand tu arrives à la veille max tu relâches un peu tu reprends tu peux pas rester trois quatre cinq six dix secondes tu flingues les lipo fait pas ça d'accord le gros avantage de l'électro c'est bas régime là avec cet engin quand je vais freiner avant une ornière par exemple à on roulait au bord du rhin il ya des ornières on adore ça avec les x max tu piles tu tombes dans l'ornière tu mets un coup de gaz il saute là tu arrives dans l'ornière il est au fond et après il ressort de l'ornière il saute que dalle il ressort de l'ornière c'est tout après il part mais sur le coup tu as aucune t'as aucune action instantanée avec le thermique par rapport au brochet donc chacun ses avantages chacun ses inconvénients moi j'aime pas le bruit j'aime pas l'odeur de ce qui sort à l'entrée j'aime bien ça ça va bon et et cette mollesse justement à l'axel de sortie de trucs après il ya ceux qui adorent justement régler voilà tu joues sur ton filtre à air tes réglages carburent à bougies tes réglages d'allumage ton mélange ton freinage ton embrayage il ya un embrayage milk et dessus d'ailleurs réglable si je me souviens bien selon l'annonce donc ça ça peut être sympa par contre pour avoir effectivement un peu plus de reprises à plus d'arrachés surtout là en 29 c'est un zénois 29 donc les perfs doivent être pas mal donc tu as raison faudrait que j'essaye on lui met une lipo à la réception parce qu'un nmh non c'est juste pas possible il fait un petit tour en thermique j'hésite tu le sens tu le sens ouais une petite vidéo au moins essayer quoi tant que le matos électro arrive et tant que je me décide comment j'implante mon électronique et que je fasse ma fixation batterie là mais voilà je pense ça sera intéressant de voir donc par rapport aux xr t on sera plus égé que le xr t le xr t bas de job ce qu'il est un peu plus large un peu plus bas lourd avec la grosse coque là on connaît les plaques inox en dessous pour protéger le châssis un tout petit avantage de garde de sol il est méga large il est trop large ça ça me plaît mieux faut dire ce qui est faut dire ce qui est et puis tu peux aussi y mettre la cox puisque moi seul et l'unique j'ai la carreau encore cox original mais non j'ai envie de laisser en bajin tu vois je suis quand même curieux c'est de voir si on arrive à le descendre sous les 12 kg ça va être chouette ça va être chouette et que je voulais dire encore bah je crois tic c'est tout donc on espère vraiment que tes deuxièmes va se réveiller et dire tiens allez on va faire quelque chose on va sortir un modèle de base qui a pas les tourelles qui qui babouine on va faire on va dégager les amorteaux qui étaient montés là dessus du carrément du catalogue dégagé on veut plus les voir c'est de la daube ils sont tout petit ya pas de débattement ils fonctionnent mal honteux mettre des vrais amorteaux refaire un petit truc quoi parce qu'il ya de quoi faire comme il ya de quoi faire le mardeur en deux vd avec un 56 au minimum un 56 87 avec l'étagement adéquat c'est pareil laisser tomber les kv oubliez les kv descendez et descendez les kv ça va aller beaucoup mieux les gens vont beaucoup plus profiter qu'avec des 1100 1400 kv et une série de marder avec un variateur ztv beast 150 ampères qui coûte 35 euros face à la version sur passe vous l'ercé qui coûte 35 euros prix catalogue t2e 200 euros ils sont pas dit un moment les gens vont voir et on va passer pour des cons no problemo on met ça au catalogue à 200 balles 6s et te conseiller de rouler 4 parce qu'en 6 tu faisais sauter le vario ce qui pouvait pas tout simplement avec un moteur de 40 92 en 1400 kv dans un engin de 8 à 9 kg non ça n'est pas possible ou pas que cet étagement du moins et ça c'est un peu dommage donc il ya un effort à faire une mise à jour à faire chez tes deuxièmes des connaissances de ce qui est brushless étagement et est vraiment des engins comme ça tu vois 12 kg 12 s c'est juste génial sans forcer on n'a jamais dit on veut rouler à 100 bon je vais y sortir un petit 70 75 en 12 s qu'une autonomie sympa sans trop consommer sans trop chauffer les niveaux et c'est ce que je vais faire normalement si jamais je suis content en thermique je le laisse en thermique il va falloir que j'achète une autre caisse pour utiliser mon bing c'est pas exclu non plus parce que j'ai encore une petite idée non je sais très bien là quand je vais faire ça ça va me mais c'est le problème quand tu as goûté au brushless cette patate instantanée que tu as c'est c'est un muy bien mucho gusto les kiki je vous souhaite un bon dimanche moi comme dit à l'heure où je vous parle je suis au val d'argent je suis en train de préparer sûrement puisque ça ouvre à 10 heures pour tout le monde on est un peu en avance on prend un petit café on met au point là je pense qu'on est en petite réunion pour voir comment ça s'est passé samedi c'est tout c'est pas bien c'est sur si tout s'est bien passé on reprend le même principe dimanche s'il faut qu'on serre les boulons qu'on a juste un ou deux trucs à viser aussi avec la météo et tout ça tout ça je vous souhaite un bon dimanche et tous ceux qui ont de l'expérience sur fg thermique électro là chez vous dans les commentaires d'accord vous avez le jeu c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il faut pas le dire au contraire donnez moi votre expérience dit voilà moi je roule fg j'ai ça en moteur thermique j'ai mis ça en embrayage une boîte 2 ça marche d'enfer faut que tu essayes où j'ai roulé contre un électro on est kiff kiff parce que ça c'est tout à fait crédible faut pas vous inquiéter faut juste pas oublier la différence de technique après entre tout ce que tu mets dedans dans ton nitro et gonfler moteur régler moteur faire ci faire ça pour faire face à un brushless en 12 s bien étagé avec le bon nombre de kv plus ce cerveau gasprain le filtrer le truc le bidule alors que l'autre il ya juste un moteur un vario de batterie go c'est un moyen 1 allez les kiki bon dimanche et s'il n'y a pas de vidéo lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi c'est juste que je suis occupé que j'ai pas eu le temps que je fais une petite pause paniquez pas vous m'avez pas perdu normalement peut-être vous m'aurez perdu quand même parce que maintenant que je pourrais faire du sport à gogo tout le temps je dois dire que je viens de moins en moins souvent à la cave c'est clair quand je descends c'est juste pour chopper une caisse pour rouler mais remarquer je pense sur les vidéos atelier ça se raréfie un peu salut les gars à bientôt